Monsieur l'abbé, je vous remercie d'être venu si vite à rendre visite à ma fille malade. Que cette demeure est silencieuse, solitaire et ombragée. Que se passe-t-il, mon bon père ? Votre visage semble triste. Je songe à mes pensionnaires qui s'entassent et s'étiolent dans un misérable grenier. En tout lieu, j'ai cherché une maison qui puisse les accueillir. J'ai visité quelques propriétés à travers tout le Pays Basque. Mais enfin... Monsieur l'abbé, je vous invite à m'accompagner. Le domaine voisin dénommé Château Neuf est à vente. La tentation est grande, mon cher monsieur Mouliat. Et pourtant, je n'ai pas un sou. Amenez-moi cette demeure. Mais j'ai bien peur que cela ne soit pour rien. Cette maison est magnifique, cher monsieur Mouliat. A quelle somme est-elle évaluée ? Le propriétaire de cette maison maintient 44 000 francs. Quel prix ! Je suis persuadé que je ne pourrai jamais acquérir cette maison. Venissez avec moi. Je vais vous montrer la dernière pièce. Le propriétaire de cette maison maintient 44 000 francs. C'est un signe de la Providence. C'est un signe de la Providence. Marie-Madeleine, la pénitente, la pécheresse pardonnée. Encore elle, encore elle. On m'avait traîné dans cette maison malgré moi. Et j'en sors rayonnant et fermement convaincu que j'y serai bientôt. J'en fais le serment à présent tous les jours de ma vie. Je vous promets d'être bienveillant, de les protéger et les sauver. Il me faut 44 000 francs. Je n'ai pas un sou. Mais vous vous êtes porté à acquéreur ? Oui. A l'aide de quelques dons et emprunts à différentes personnes, j'ai déjà pu verser 22 000 francs. Je me suis engagé à m'acquitter des 22 000 francs restants dans un délai de un an avec des intérêts de 5 %. Nous y parviendrons par le produit de nos champs récoltés et vendus sur le marché. Et aussi grâce à notre activité de blanchisserie, très demandée par la garnison de Bayonne. Que nom allez-vous tourner à votre nouvelle maison ? Notre Dame du Refuge. Un an de circonstances. Je vous remercie, M. Mouillat, de votre aide. Au revoir, M. Lapé. Au revoir. Merci, Vierge Marie. Mon œuvre est bénie de Dieu. Je la remets entre vos mains. A votre exemple et avec confiance. Je veux ajuster ma volonté à celle de notre Seigneur. Le reste me sera donné de surcroît.